Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes premières découvertes, le cheval. Sauvage ou domestique, noir, bais ou blanc, regardons le cheval naître, grandir, sauter des obstacles. Observons aussi le poney et tous ses autres cousins à sabots. Les chevaux peuvent être grands ou bien petits, comme les poneys. Es-tu déjà monté sur un poney ? Le poney Shetland Le cheval a des poils courts, une crinière, un toupet et une longue queue. Les naseaux, le toupet, la crinière, le garrot, le dos, la croupe, l'avant-bras, le canon, l'encolure. La couleur de sa robe change d'une race à l'autre. Isabelle, baie cerise, aleuzon, gris-pommelé, pie. Voici les différentes races du plus grand des chevaux au plus petit des poneys. Le chayeur, le percheron, le pinto, la paludza, le camarguet, le pur sang-anglais, le sel français, le preziewalski, le chetland, le falabella. La jument attend son poulain pendant onze mois. Une jument amie lui tient souvent compagnie. La jument lèche le poulain qui vient de naître pour le nettoyer et le réconforter. Dès les premiers jours, il gambade derrière sa mère et restera près d'elle pendant cinq ou six mois. Très vite, le poulain se lève sur ses pattes pour téter sa mère. Le cheval dort de plusieurs façons. Debout quand il somnole, couché quand il dort plus profondément, mais il ne dort jamais très longtemps. Prêt à fuir au moindre danger. Le cheval est gourmand et reconnaît les goûts variés des plantes qu'il mange. Le foin, l'orge, la luzerne, l'avoine, la carotte, le son. Pour ne pas gaspiller l'avoine, il a sa ration dans un sac. Il a besoin de lécher une pierre à sel. L'usure de ses dents permet de connaître son âge. Le cheval peut boire jusqu'à 40 litres d'eau par jour. Le maréchal Ferrand pose des fers pour protéger les sabots ou ongles du cheval. Le forgeron donne sa forme au fer quand il est rougi par la chaleur. Pour la toilette du cheval, le pâle-frenier utilise une éponge, une brosse et un peine. Le cavalier s'assied sur une selle placée sur le dos du cheval. Selle anglaise, celle d'Amazon pour les cavalières, celle de randonnée. Le cheval est très puissant et saute facilement les obstacles. Il avance lentement au pas, plus vite au trot et très vite au galop. Depuis qu'il a été domestiqué pour les travaux des champs, le cheval est souvent au service de l'homme. Atelier, il tire un carrosse royal, un sulki de course ou même une roulotte. Monté, il peut parcourir de longues distances. Le cheval est parfois dressé pour le spectacle. Tu ne vois jamais un cow-boy ou un indien sans son cheval. Le tapir et le rhinocéros sont des cousins éloignés du cheval. Le rhinocéros, le tarpent, le zèbre, le baudet du poitou, l'âne sauvage d'Afrique, l'âne domestique. L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501